Mon prochain invité vient de célébrer lui aussi ses 30 ans, mais pas tout à fait ses 30 ans d'âge, quoiqu'on a l'impression qu'il ne vieillit pas. Il vient de célébrer ses 30 ans comme messager du ciel. Mais si elle ne savait pas il y a 30 ans qu'il allait tomber sur un messager comme celui-là, parce qu'il a tellement parlé depuis 30 ans, je pense qu'il ne s'est pratiquement jamais reposé. Voici le père Ambroise. Ça fait déjà 30 ans que vous êtes en rapport avec en haut, vous. Je l'étais déjà avant, vers le matin, ça fait 60 ans. On vient de doubler ça comme le prix des Olympiques. D'un coup sec, mais c'est 59 ans, M. Rien, ça fait mieux les chiffres complets. 30 ans de prêtrise. 30 ans de prêtrise, j'ai été célébrer ça à la Martinique. Enfin, il y a eu trois événements merveilleux dans ma vie cette année, et le 30e anniversaire d'ordination, c'est une chose qui est la plus importante. Je l'ai célébrée à la Martinique, parce que c'est là que j'avais été redonné prêt. Alors, je l'ai passé trois semaines là-bas. Vous avez célébré ça comment, dans le champagne? Non, il n'y avait pas de champagne, mais il y avait du vin, puisqu'on ne dit pas la messe sans vin. Et alors... Ça, c'est une très bonne idée. Ça part de loin, hein? Ça part du Christ. Il savait bien que les bonnes choses, ça compte. Il était sympathique, lui. Lui et d'autres. Mais enfin, même vous! Non, c'est parce que ça, c'est gâté des fois par personnes interposées. Ah, hélas! Les humains passent leur temps à gâter les choses. Oui, oui. Mais là, ça a été assez sympathique, parce que je m'étais occupé surtout des mouvements de jeunesse, aux époques de mon premier ministère, la Martinique. Ils avaient vieilli de 30 ans. Ils avaient des grands-pères et des grands-mères. Parce qu'on vieillit dans le sud. Ils sont... Ah oui! Bien, ça apparaît moins. Oui? Vraiment, ça apparaît moins. Chez les femmes en particulier. Ça m'a toujours frappée parce que... François, vous savez ça, vous? Bien, parce que je les vois, je les admire. Ah bon! De loin. De très près aussi, au besoin. Enfin, de toute manière. Des yeux. Oui, oui. Et alors... Du bout des yeux. Non, globaux. Et alors... Ils se sont tous réunis à nouveau. Il y a eu deux messes. En plein air, les deux, comme on les avait vécues autrefois. Ils étaient très nombreux, surtout des femmes, d'ailleurs, parce qu'il y avait plus de filles chez les guides qu'il y en avait de garçons chez les scouts. Et alors, il s'est produit beaucoup de choses. Mais il y a eu une forte intéressante, c'est qu'au même moment, j'avais à la Martinique un ami, le pasteur Baudon. Ah oui! De Montréal, qui était de passage. Alors, la Martinique, qui était convoquée, a été un peu sidérée parce que je l'ai fait concélébrer avec moi, alors qu'il était pasteur protestant. Est-ce que les Martiniquais le savaient? Oui, oui. J'ai tout dit avant. Ah oui! Il a lu les pêtres, il a lu l'évangile, et il a concélébré selon son rite à lui, qui est le rite de l'Église unie. Vous avez trouvé ça bien, Martinique? Bien, on n'a pas osé aller jusqu'au bout parce que sa femme est aussi pasteur et en plus évêque. Elle était là, on ne l'a pas dit. Ah! On a pensé que... Vous avez fait penser sa femme pour quoi? Rien du tout. On n'a eu rien à dire. Elle l'avait qu'à le dire, elle ne l'a pas dit parce qu'elle considérait que déjà avaler ce fait qu'un prêtre catholique avec un pasteur protestant était en train de concélébrer, c'était peut-être mieux de ne pas... Oui, il va mieux attendre le prochain voyage pour le reste. Quand j'aurai 60 ans de prêtre. Oui, ce qui ne saurait tarder. Parce que le temps passe vite. Ah, très vite, c'est vrai, à mesure qu'on... Et avec vous, parce qu'en 30 ans, vous n'avez pas dû les voir ces 30 années, j'ai l'impression. Non, mais il y a des bons moments. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu aussi un autre bon moment qui m'a été rappelé quand j'étais à la Martinique parce que pour avoir une semaine de repos, j'étais à Sainte-Lucie, les langlaises voisines. Alors, j'étais à la messe de menu, on était plusieurs prêtes. J'ai prêché en anglais, puisque c'est la langue de Sainte-Lucie. Mais ils parlent le même créole qu'à la Martinique. Alors, dans mon sermon, tout à coup, j'ai mis du créole. Et c'est comme si l'église s'était réveillée. Ils écoutaient très bien le sermon anglais, mais c'était comme ça. Puis tout à coup, je dis du créole. Ah, ça y est, on était quasiment de la même famille. Et c'était très drôle parce que chaque peuple a donné sa manière de vivre. À la sortie de l'église, les notables noirs étaient là. Ils avaient le coco comme à Londres, le parapluie. Ils étaient habillés à la cité à Londres. Et alors, ils ont commencé à en disant « Merry Christmas, delightful, quite a good sermon, Father ». Et tout à coup, il y en a un qui me dit « Eh bien, où c'est moi une francophonissime ? » Comme ils n'ont pas de télévision, ils regardent celle de la Martinique. Et l'émission ? Oui, « Francophonissime » passe dans tous les pays français. Ah bon ? Alors, c'était la semaine où j'étais vainqueur en plus, alors ça tombait bien. C'était un cadeau de Noël. Oui, parce que ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé six fois cette année sur treize. Ce qui est très bien. Bien, c'est énorme. Je trouve que vous vous en tirez très bien. Cette fois, cette fois. Non seulement ça, mais vous avez un sens de l'humour à cette émission-là. Puis je vous jure qu'il faut du talent pour avoir un sens de l'humour. Oui, il faut dire que ceux qui sont autour, s'y prêtent aussi. Franchement, quand on est avec un valeton qui n'a que ça, le sens de l'humour à tire-larigot, qui est extraordinaire. Et alors, francophonissime était pour moi fort intéressant. Et ça m'a valu, évidemment, dans les pays que j'ai visités, y compris le Québec, des tas de réactions de gens. Vous n'avez pas devenu un peu professeur maintenant, là ? Vous n'avez pas des cours, des conférences ? Des cours, c'est beaucoup de dire. Mais j'ai fait, depuis le 15 septembre, 200 conférences dans le Québec sur l'histoire du Québec. Vous avez parlé ? Bien, c'est-à-dire, il y a un film. Donc, de temps en temps, je me tais. Il y a même de la chanson et de la musique. Ah oui ? Et alors, j'ai eu plusieurs interventions merveilleuses, parce qu'il y a des questions après. Mais il y en a deux dont je me souviens fort bien. Une qui vous plaira moins, mais de toute manière. Ah, ben, allez-y. C'est que j'étais dans une école de Rouen-Noranda, et les enfants avaient 12 et 13 ans. Ils ont écouté la conférence. Mais en cours de conférence, tout à coup, je dis, parce qu'on aperçoit des enfants de rang qui s'en vont à l'école en Randonnion, c'est en 1929. Et je dis, à cette époque-là, parce que j'ai un texte sur les images, les maîtresses d'école faisaient pas de journée d'études, payaient jusqu'à 40 $ par année. C'est la belle époque. Et un petit gars qui crie dans la salle, parce que lui, c'était une maîtresse d'école, qu'il avait, c'est assez payé pour une femme. Vous avez entendu ça en 1967? Oui, oui. Et alors, j'ai dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que les maîtresses de l'époque avaient des élèves intelligents. Aujourd'hui, il faut les payer davantage. Ça finit là, évidemment, pour lui. Il est plus intervenu. Même en moi, vous êtes extraordinaire. Il y a eu la question, la réponse et la leçon. C'est-à-dire qu'il fallait donner une réponse. Et aussi parce que tous les élèves avaient applaudi à cette remarque. Il fallait bien que je reprenne le monde, puisque je leur parlais. Vous êtes devenu féministe avec l'âge. Pas avec l'âge. Je n'ai jamais été vraiment misogyne, mais j'ai été formé quand même d'une certaine façon. Forcément, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes dans votre formation. Il y avait mes soeurs, il y avait les cheftaines. Il y a eu un paquet de monde, mais c'est différent. Dans l'Église, puis dans l'histoire de l'Église. Oui, de l'Église dont on parle et que vous appelez celle hiérarchique et organisée, je n'ai pas fait beaucoup partie. C'est vrai. C'est-tu mal reçu, là, vous aussi? Bien, pas mal reçu. On me recevait très bien, mais je n'étais pas là. On aime autant que vous n'ayez pas là, d'ailleurs. Mais il n'empêche. Et alors, la finale s'est passée hier pour ce qui est de ma conférence, puisqu'après, je partirai la faire en Afrique, en Asie et en Europe. Mais au Québec, ça s'est terminé à l'Université Laval. Il y a des hauts fonctionnaires du fédéral anglais qui apprennent le français. Et alors, je ne sais pas si c'est comme examen final, on m'a fait venir présenter le film et présenter l'histoire du Québec. En se disant sans doute, s'ils comprennent, ça veut dire qu'ils l'ont appris, le français, parce que je parle un peu vite. Est-ce qu'ils ont compris? Bien, il s'est produit deux choses. La première, c'est que j'ai présenté au début, en disant, bien voilà, je vais, pour vous mettre à l'aise, puisque vous venez des Neuvros de province et non pas du Québec, je vais vous raconter une histoire de Newfie. Vous aussi? Oui. Mais j'ai dit, je suis tranquille, vous ne la connaissez pas, parce que pour vous, c'est des histoires de frogs, ces histoires-là. C'est toujours le Québec qui est en cause. Maintenant, ça sera Terre-Neuve. Alors, j'ai dit, il y avait un sous-ministre de la Défense, il y en avait quatre ou cinq, du ministère de la Défense, qui était un brave homme, parce que ça se peut même dans l'armée, et qui, lui, voyant comment étaient malheureux les Newfies, a décidé de devenir Newfie pour partager leur sort. Il a demandé à ses voisins comment on faisait ça. Ils ont dit, il y a un chirurgien extraordinaire, il fait ça. C'est allé voir le chirurgien à Toronto. Le chirurgien dit, c'est facile, je ne sais pas si vous aimeriez, on enlève la moitié du cerveau. Et alors, il a dit, oui, je veux devenir Newfie. Alors, d'accord. Il met sur le bloc opératoire, fait la trépanation, puis il s'aperçoit que le type n'avait qu'un corps de cerveau. Ah, ben, il ne vient pas de Toronto, il a fait venir le dossier, il venait de Winnipeg. Enfin, je raconte ça comme ça s'est raconté ce jour-là, parce qu'il y en avait de Winnipeg. Ah, ben, il s'est dit, j'opère, alors j'enlève tout. Il a enlevé le corps, il ne restait plus rien. Et alors, il s'est dit, qu'est-ce qui va devenir quand il sortira de là? Et il s'est réveillé, puis le médecin lui a dit, adieu, fille. Le type, il dit, je suis bien correct, jamais été comme ça. Alors, je raconte ça aux gens, j'ai dit, bon, vous avez voulu venir au Québec, à tous ces hauts fonctionnaires, vous avez appris le français pendant un an, ben, vous voyez ce que vous avez laissé derrière vous, un peu de cervelle. Mais il y a autre chose, vous avez peut-être acquis autre chose. Et alors, je vais vous montrer un film qui vous dit, notre français à nous, il n'est pas celui de France, il est le nôtre. Et ça, ça veut dire une histoire, des passions, des luttes. C'est ce que je vais vous montrer dans mon film. Alors, le film dure une heure et demie. Et puis, il y avait un type, là, de la police montée, un haut fonctionnel, qui était habillé en noir, il était comme ça. Puis, il a passé une heure et demie comme ça, il n'a pas sursillé. Un gars sympathique. Mais je me disais, parce que quand on fait des conférences, c'est toujours ceux-là qu'on voit. Oui. Il ne faut pas les autres. Je revenais toujours à lui, puis je disais, c'est pas possible. Quand c'était terminé, on posait des questions. C'est lui qui a été le meilleur. Il se lève tout à coup. Il dit, je ne veux pas poser une question, mais je pense que j'ai compris. Alors, je dis, oui, quoi? Il dit, dans le Québec, quand on abandonne un petit de son cervelle, c'est parce qu'on veut enrichir son cœur. Une police montée? Bien, un haut fonctionnaire de la police montée. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'il y avait compris. Mais il faut que vous ayez des récompenses dans le métier. Vous faites de temps en temps. Ah, de temps en temps, mais ce soir, puis à d'autres moments. Est-ce que, eux, vous ne leur avez pas parlé en créole? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Non, 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 parce que j'avais des gens. Ils ne pouvaient pas apprendre trois langues en même temps. Non, mais des fois, quand ils veulent être bilingues, ils préfèrent apprendre le créole plutôt que le français. Ça arrive des fois. Ça arrive pour certains. Mais ceux-là avaient vraiment fait un cours... Vraiment, ils savaient le français. Je l'ai vu par toutes les questions qui ont été posées. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, moi. Et je pense que vous en parlez de ça dans vos conférences. Je pense que tout le monde sait maintenant. On en a tellement parlé au Québec depuis un an. Les cours d'histoire sont disparus. Ah, c'est une chose effroyable, voyez-vous. Comme j'ai fait le tour de 200 endroits, ce qui signifie à peu près 140 polyvalentes, cégeps et universités. Bien, quand les enfants ont entre 10 et 16 ans, ils ne savent rien du tout. Oui. Puis les noms qui devraient représenter quelque chose... La violette, c'est une fleur. Hippolyte-la-Fontaine, c'est un tunnel. Maisonneuve, c'est un boulevard. Ils commencent à connaître l'histoire à Maurice Richard. Ils ont du mérite, ils ne l'ont jamais vue sur place. Mais là, ils savent, là. Là, ça commence à vouloir dire quelque chose. Mais avant ça, il n'y a rien. Dans mon film, il y a évidemment l'apparition de la radio, puisqu'on a la première radio française du monde. Oui. C'est cassé. Et alors, mais ils ne savent rien de ça non plus, bien sûr. Alors là, les personnages, Beaulieu, Franqueur, en fait, ils passent les uns après les autres, ils parlent. Quand je parle à l'âge d'or, les gens pleurent. Ils savent, ils savent. Ah, bien, ils savent. T'entends juste la fiancée du commando. T'as pas besoin de rien dire. Mais là, aux enfants, si tu ne dis pas, il n'y a rien. Et la télévision, c'est la même chose. La famille Plouffe. Déjà, c'est déjà fini. Si. Oui. Certains, là, ils connaissent. Et puis, évidemment, René Lecavalier. Enfin, ceux que j'ai choisis pour montrer quel avait été notre bon de 1960 à nos jours, qui avait été préparé avant. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Laquelle? Bien, puisque vous êtes curé, vous ne pourrez pas me la refuser. Non, mais je vous donnerai des indulgences, puis je vous expliquerai ce que c'est. Non, c'est parce qu'au début, je ne savais pas. Je suis trop vieille pour apprendre ça. Alors, ayez de l'indulgence. Et si je n'en ai pas gagné jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je pense que c'est trop tard pour attraper. Vous en avez fait gagner, alors c'est tout si bien. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais ça vous entendre chanter en créole. Vous l'avez fait. Je chante très mal, mais je peux le faire. J'aimerais ça. Alors, d'ailleurs, on l'a répété là-bas pour mon 30e anniversaire. Oui. Bon, après Michel Richard, j'aimerais mieux me taire, mais de toute façon. Non, 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 j'aimerais rien. C'est la chanson, la première que j'ai apprise là-bas, elle est très, très belle. Donc, vous n'en apercevrez pas. Bas-moi un Thibaut, deux Thibaut, toi Thibaut-dodou. Bas-moi un Thibaut, deux Thibaut, toi Thibaut-dou. Bas-moi un Thibaut, deux Thibaut-dou, trois Thibaut. Bas-moi tout ça ou l'est, tout soulagé comme moi. To-to-to-to, cuit froid par ma fenêtre, c'est moi l'amour, c'est moi pain doux sucré. Deux heures de temps, la pluie comme mouillée, moi. Pas pitié, pas humanité, ouvert la porte, bas-moi. Et ça recommande. C'est une très belle histoire. Mais ça veut dire quoi, les premiers mots? Euh, donne-moi un bec, deux becs, trois becs, quatre becs. Donne-moi ce qu'il faut pour soulager mon coeur. Ah ben... On va s'arrêter pour les messages. J'arrête parce que mon patron était pas... Elle m'a dit.